Voilà donc on est devant ce modèle Cento 10 Pro, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la nouveauté ? La première chose à signaler sur ce modèle là c'est un changement d'appellation, donc il s'appelait Cento 10 Serres, on l'a choisi de l'appeler Cento 10 Pro pour la simple raison que c'est le vélo qui est utilisé par le team Direct Energy, qui est utilisé par Villiers et Italia, le team Continental Pro italien. C'est un vélo justement donc pro qui est adapté à tout type de terrain, un vélo qui est utilisé par la professionnelle qui va aller bien aussi bien en plaine que sur des étapes de très haute montagne, sur des étapes de moyenne montagne. L'appellation R était un peu péjoratif pour le modèle dans le sens où certaines personnes l'associer à un vélo qui soit rapide uniquement sur les terrains très roulants, ce qui n'est absolument pas le cas. On a changé la fibre de carbone pour avoir un peu plus de rigidité spécialement sur la partie avant du vélo donc y compris aussi sur le cintre alabarda donc le cintre alabarda qui est un autre cintre monocoque qu'on produit nous même en carbone donc là aussi pour avoir un peu plus de rigidité, du coup plus de réactivité quand on va aller chercher quand on va se mettre en danseuse ou sur un sprint ou en montagne pour relancer. Par rapport à ce cintre alabarda je vois que l'intégration des câbles est relativement discrète, on a un vélo qui est assez épuré. Les seuls câbles en externe sont ceux des fringues mais qui rentrent dans le cadre assez rapidement donc un vélo qui est relativement propre. D'accord on est sur un vélo polyvalent et voilà qui pourra être bon pour la plupart des utilisations. Exactement, on est sur un cadre qui est très légèrement au-dessus du kilo donc qui est quand même relativement léger pour un vélo de ce style là. Les formes effectivement peuvent faire peur, on a un tube diagonale qui est relativement massif, un boîtier pédalier aussi qui est large et qui est gros. Donc c'est vrai que les gens à première vue, les gens ont tendance à penser c'est un vélo rigide, c'est un bout de bois, c'est un vélo rap. Non, c'est un vélo qui sincèrement va pouvoir convenir à la personne qui recherche la performance extrême mais qui va convenir aussi à la personne qui roule tranquillement, qui va faire ses 80 km le dimanche, qui fait de la montagne, qui fait des bosses, qui fait du plat, qui fait un peu de tout type de parcours. Par rapport à ce modèle là, on a des coloris ? Plusieurs coloris, donc on a trois coloris proposés sur ce modèle là, trois coloris standard, plus deux coloris qu'on appelle en couleur chromée, très très spécifique à Villiers, avec un énorme travail et des couleurs qui sont relativement exclusives. Voilà ce modèle là, exactement. Tous nos cadres carbone haut de gamme sont vernis en Italie, donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu rappeler avec le petit drapeau italien sur le dessus du tube horizontal, la petite touche design à l'italienne. On est sur un supplément de 1500 euros sur le tarif public par rapport à une couleur standard. Après il y a tout un travail derrière, le temps de travail est de 1 à 10 le rapport. On est sur un maximum de 5 cadres produits par jour sur ces couleurs là.